On va parler de sécurité alimentaire justement avec notre invité Edouard Kuckerman, bonsoir. Vous dirigez le fonds Kuckerman Investment et Catalyst Fund, c'est un fonds d'investissement et vous avez organisé cette première conférence finalement consacrée exclusivement à la sécurité alimentaire avec des investisseurs des Émirats Arabes Unis parce que maintenant évidemment il y a beaucoup d'interactions entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Ça veut dire qu'il y a aux Émirats Arabes Unis, en tout cas vous l'avez identifié, une vraie appétence, un vrai besoin en termes de sécurité alimentaire et d'innovation ? Tout à fait, c'est un sujet quand on a découvert un peu ce qu'on pouvait faire avec les investisseurs des Émirats, on a vu que ce thème-là est important parce que pendant la période du Covid, il y avait un vrai problème de sécurité alimentaire aux Émirats. On sait que typiquement 95% des produits sont importés et pendant cette période où il y avait très peu de vols, il y avait un stock qui s'est réduit à un mois et demi. Il y a un vrai intérêt par rapport à ce qui est développé en Israël, où il y a un développement agricole, l'agrothèque, qui est développé depuis des années et qui en plus a l'avantage d'avoir une expérience sur un climat aride, avec un problème d'eau, des problèmes qu'on a dans notre région. Donc on apporte vraiment quelque chose qui est particulier à Israël et c'est ce thème-là qui revenait à chacun des rendez-vous qu'on avait dans les Émirats. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une conférence sur ce thème. Alors qu'est-ce que veulent ces investisseurs finalement des Émirats ? Ils veulent acheter la technologie israélienne ? Ils veulent investir dans des start-up israéliennes ? Ou ils veulent finalement transposer ce qui se fait en Israël chez eux ? Il y a un double intérêt, d'une part d'investir dans la technologie israélienne parce qu'ils savent que pendant cette période également, les investissements traditionnelles qu'ils ont eues dans le tourisme, dans l'aviation, même le pétrole, sont des secteurs qui ont été très fortement affectés, alors que la high-tech a eu pendant cette période de 2020 une année extraordinaire. Donc il y a un intérêt pour la high-tech israélienne, ils veulent vraiment avoir accès aux technologies dans le secteur agro parce qu'ils ont un besoin local. Donc ils veulent à la fois investir en Israël mais également déployer des solutions qui ont été développées en Israël et qui sont exportées dans tous les pays du monde. Ils veulent les déployer dans la région, aux Émirats, mais également se servir des Émirats pour déployer des solutions pour l'ensemble des pays du Golfe. Qu'est-ce qui rapproche encore plus aujourd'hui Israël des Émirats dans ce domaine ? Vous avez parlé de cette configuration géographique qui est à peu près similaire, c'est ça ? On veut là-bas aussi faire pousser des bananiers en plein désert, c'est un peu ça leur objectif ? Il y a ça, mais ce n'est pas seulement de l'agriculture, ça peut être par exemple, il y a une des sociétés, Aquamahov, qui est venue avec leurs solutions pour les piscines artificielles pour avoir la production de poissons dans la région. Il y a également des solutions. Par exemple, on a une productivité très élevée pour tout ce qui est cows en Israël. Enfin, on a 50 litres par vache. La productivité des vaches laitières israéliennes qui est à peu près 10 fois supérieure à la moyenne dans le monde. Donc il y a beaucoup d'expertise qu'ils recherchent ici. Puis un autre élément qui est quand même assez étonnant, c'est que la high-tech israélienne dans l'année 2020 atteint des sommets, puisque l'année dernière on a eu plus de 10 milliards de dollars qui ont été investis par les ventures dans la high-tech israélienne. C'est le deuxième pays au monde après les États-Unis en chiffre absolu. Évidemment, Per Capita, c'est le premier pays au monde. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est le nombre d'unicornes qu'on vend en Israël. En 2013, on avait une société qui était une unicorne, qui était Waze. Maintenant, il y a 45 sociétés israéliennes qui sont des unicornes. Si on compare ça à l'Europe, par exemple, l'Angleterre se retrouve aujourd'hui avec 27 unicornes, et la France avec 7 unicornes. Donc, on a en chiffre absolu une position dominante dans le secteur de la high-tech, et je pense que c'est ce qui les attire aujourd'hui, qui fait qu'ils regardent également des choses qui vont au-delà de ce sujet de la sécurité alimentaire pour faire des investissements dans la biotech, mid-tech, dans la high-tech en général. Voilà, ça a été une valeur refuge, en quelque sorte, dans cette crise mondiale qu'est le coronavirus, ce qui est quand même assez remarquable. Merci, Édouard Kuckerman, qui dirige Kuckerman Investment House. Je vais vous montrer une image de tennis, que je sais que vous adorez le tennis. Votre fils est d'ailleurs un champion aux États-Unis. C'est Djokovic qui s'entraîne dans des conditions assez particulières avant l'Open d'Australie, puisque les champions de tennis, tous les joueurs qui veulent participer, sont actuellement placés en quarantaine dans un hôtel. Eh bien, vous voyez qu'il faut s'entretenir quand on ne peut pas sortir de sa chambre d'hôtel, parce que la quarantaine est drastique là-bas en Australie. Eh bien, voilà comment Djokovic s'entraîne. Il y a des curieux qui sont au bas de l'hôtel et qui viennent le voir faire ses exercices. Oui, il y en a même qui viennent jouer au tennis devant lui, comme s'ils espéraient se faire remarquer. Voilà, c'est très sympa, ça vient d'Adélaïde. Merci, Édouard Kuckerman. Les grandes gueules, tout de suite sur IT4 News. Bonne soirée.